Olivier Seban préparant cette interview je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants voire fondateurs dans notre parcours de lecteurs d'écrivains d'hommes qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui ? Alors sans hésiter le premier pour moi au sommet de tous c'est William Faulkner. Un choc de lecture, un choc par le style et je sens des affinités incroyables dans dans ce qu'il peut apporter dans le récit dans la manière dont il mène à la fois son écriture ses personnages et ses thématiques de fond pour moi c'est un tragique grec et du coup ça rejoint mes origines méditerranéennes j'ai l'impression qu'il n'y a pas de c'est à la fois un classique comme les grands classiques français que j'aime un novateur un expérimentateur quelqu'un qui vient de nulle part un petit peu je dirais un peu comme moi quoi c'est pas on vient toujours de quelque part mais disons que quelqu'un d'inattendu quoi voilà et dans un dans un trou perdu du mississippi qui arrive qui porte un univers et ça pour moi c'est c'était bouleversant et ces thématiques m'ont profondément m'est touché à tel point que je suis parfois incapable de dire pourquoi mais avant tout c'est un tragique et c'est aussi un auteur qui chante la défaite merveilleusement qui chante la défaite la culpabilité la malédiction ce sont des thématiques qui m'habitent parce que sont des thématiques au fond humaines profondément humaines et qui viennent tout droit pour moi d'homère ou d'auteur classique intemporel donc fortner avant tout pour son style ensuite beaucoup d'auteurs anglo-saxons évidemment beaucoup d'auteurs hispano-américains et puis alors mon grand classique français c'est flaubert pour le style pour le pour le personnage et j'ai presque de l'affection pour lui et puis des auteurs contemporains je dirais mccarty parce que c'est un styliste immense parce que c'est un poète parce que j'arrive parce que j'aime ça la façon dont il donne ses personnages à voir sans expliquer il les donne à voir il les met au monde et ça c'est merveilleux parce que la métaphysique est derrière il faut aller la chercher de l'os disait la littérature sont des percepts il ya du concept mais la perception et on doit avoir la chair d'abord et derrière la chair la chair est habité et pour moi c'est ça la littérature donc on trouve toujours l'humain donc la littérature fait ce qu'elle veut elle va où elle veut à partir du moment où elle raconte quelque chose qui plonge à l'os qui va aux archaïsmes donc il ya je dirais fortner mccarty j'aime mingway pour son style pareil pour pour la manière dont il ne dévoile pas les choses et les donne à voir flaubert et tout tous et il y en a bien d'autres un jeu j'ai une grande admiration pour la gas los a pour roi carlos onetti en amérique du sud il y en a bien d'autres et ils ont tous ça en commun en tout cas de de laisser la littérature agir à sa guise foisonner et en même temps de trouver ce qu'il ya de plus archaïque chez l'humain voilà comment j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais c'est pas l'auteur qui m'aurait qui me qui me viendrait en premier pas gasté en premier fort nerfs et en amérique du sud oui lieu ça quand je pense à la maison verte par exemple la liberté qu'il a de ton site d'écriture c'est à dire qu'il est capable de de construire un dialogue et de et de mettre du discours indirect libre en même temps de mélanger et c'est fluide c'est très beau et il fabrique ses phrases il ya conversation la cathédrale aussi qui est merveilleux il intercale des dialogues présent passé donc au début on arrive on est un peu perdu j'aime bien les auteurs ou qui donne un peu de difficulté au départ et quand on comprend pourquoi ça existe on est emporté on est à paix donc les vagues à ce ça nous propose à chaque fois un ouvrage différent jamais on n'est jamais sur le même territoire et nous embarque à chaque fois voyager différemment c'est extraordinaire absolument il n'hésite pas ils vont ils veulent ils changent de pays ils font absolument ce qu'ils veulent et pourtant il reste quand même ancré dans un dans leur vérité dans une vérité et puis un immense auteur français que je que j'aime et qui était un choc pour moi proust proust pour ça pour le temps pour évidemment c'est une banalité de le dire mais pour la sensation pour la description pour pour alors j'ai pas la même approche je n'ose pas me comparer à poste de il a une façon de fouiller ses personnages qui est qui lui est propre et qui est exceptionnel mais proust fait partie de ça l'idée d'une oeuvre complète et circulaire et fermée sur elle même qui se suffit à elle même ça je trouve ça fascinant merci beaucoup